On peut parler des anti-françaises, finalement, qui sont fiscalement comparables à l'Afrique, mais qui, finalement, sont départements depuis 1946. En gros, pareil, ils sont rentrés sous le jour où en tant que colonies, et on n'en parle pas assez, alors que finalement, très clairement, le système de corruption et de dérive à l'aide française, on pourrait d'abord commencer à en parler chez nous. Parce que très clairement, il y a deux systèmes différents. En droit interne, avec la départementalisation, la régionalisation et le fait qu'on soit drum-tum, alors du coup, on a le droit à certaines aides. En droit européen, FEDER, FEADER, et il y en a encore un autre. Le statut de RUP, en fait, nous donne encore d'autres financements. Donc, du coup, en fait, je me dis, il y a clairement un côté politique. Quand, oui, la France, en tant qu'histoire, on arrive comme des conquérants et on est comme ça, il faut se dire que, du coup, en mon sens, on ne peut pas forcément parler de corruption en Afrique, dans le sens où ce n'est pas un système français comparable, et avec des institutions formalisées. En fait, on ne peut pas le quantifier. Alors que, du coup, si on est sur un système français comme les Antilles françaises, où, finalement, les institutions sont les mêmes, oui, on peut parler de corruption. Et puis, c'est sans compter l'histoire de l'octroi des maires et de toutes les caisses qui n'existent pas en métropole. C'était juste... Alors, c'est un sujet qu'on va parler demain, justement, au niveau des colonies qui sont encore les territoires et les départements d'outre-mer, avec Mireille Fanon-Manès-France, qui va parler, justement, de la pensée Fanon et du colonialisme et de la colonialité. Je voudrais ajouter que c'est une survivance de la caisse centrale de la France d'outre-mer que l'AFD intervient dans les territoires dits ultra-périphériques de l'Union européenne. C'est toujours l'AFD, elle est toujours là. Et tu as complètement raison sur la question de la corruption et du droit français pourraient éventuellement aider à la fois à serrer les questions et ensuite à les quantifier. Tout à fait. On l'a vu par rapport à la question de l'accès à l'eau en Martinique et en Guadeloupe, où on se demande ce qu'a foutu l'État et les collectivités territoriales. Comment les collectivités territoriales ont été gérées sur des droits humains essentiels comme l'accès à l'eau et à l'assainissement ? Donc, oui, demain, vous allez en parler. Je revenais finalement sur l'eau et tout ça en Martinique. Pareil, on va dire que c'est juste comparable à l'Afrique parce que du coup, c'est les histoires d'incapacité insulaire. On va dire que la pleine applicabilité du droit français ne s'applique pas du tout aux Antilles. On va dire qu'on est dans un droit d'exception. Et ce qui fait que du coup, on est complètement comparable à l'Afrique. Et enfin, clairement, le coût de la vie est 40% plus cher qu'à la défense, qu'à Paris. Et du coup, en termes de fiscalité, c'est vraiment comparable à l'Afrique. Donc du coup, tous ces contrats de PPP, c'est exactement ça pour l'eau et l'électricité. Par exemple, la Salfa s'est installée il y a 20 ans. Très clairement, pareil, c'était des PPP. À partir du moment où on a eu des subventions européennes et que du coup, la société n'a pas été payée, il n'y avait pas de contrat. En fait, il n'y avait pas de concurrents. Donc, il n'y avait pas de contrat d'entretien. Et du coup, c'est ce qui a donné les grèves de 2008 et tout ce qui continue. En gros, à savoir que pendant une journée, on peut avoir de l'eau et deux, trois jours plus tard, ne pas avoir d'eau pendant une semaine alors qu'on est au XXIe siècle et qu'on est département français. Voilà.